Alors nous allons voir dans cette série de vidéos comment passer d'un modèle virtuel réalisé avec SOLIDWORKS à un fichier d'usinage qui nous permettra de réaliser cette pièce à l'aide du Charlie Room. Donc la première chose à faire évidemment va être de modéliser toutes les pièces à réaliser pour le projet que l'on a comme une pièce comme un petit peu celle-là par exemple. Donc à partir de cette pièce que l'on a donc ouverte à l'écran, on va donc créer un nouveau document, un nouveau fichier. Et on va choisir ici mise en plan, donc on valide. Dans la boîte de dialogue on a différents types de mise en plan, on va choisir pas de fond de plan, je veux qu'en effet que ma feuille soit blanche au départ. Voilà, j'ai bien ma zone de travail blanche sans rien. Je vais afficher mes deux fichiers en même temps en passant par fenêtre et modélique horizontale. J'ai bien mes deux fichiers, ici et là. Et je vais donc prendre le nom de ma pièce, contournage, ext, et je vais le faire glisser dans la zone blanche du fichier que je viens de créer. Voilà, je peux agrandir la pièce, voilà. Ici, donc, ma pièce est représentée en deux dimensions selon trois vues. D'accord ? Une vue de face, une vue de gauche et une vue de dessus. La vue de gauche et la vue de dessus ne m'intéressent pas ici, je vais donc les supprimer. Pour cela, le plus simple va être d'aller dans l'arbre de création, je clique sur la vue que je veux supprimer, elle s'affiche ici, elle est entourée en vert avec les poignées, verte, et j'appuie sur la touche suppre de mon clavier. Je valide. Je fais pareil pour la deuxième, ici, c'est bien celle-là qui a été sélectionnée. J'appuie sur suppre et je valide. Dernière étape avant d'enregistrer, je vais donc venir sélectionner cette vue en cliquant sur le cadre ombré qui se trouve autour de ma pièce. Ici, vous voyez, il se met bien en vert et je vais cocher échelle personnalisée. Ce que je veux vérifier, c'est que mon dessin est bien à l'échelle 1, c'est-à-dire à l'échelle réelle, à taille réelle. En effet, ici, il est bien à l'échelle 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Je valide. Je n'ai plus qu'à enregistrer mon fichier. Je vais l'enregistrer dans un format qui va être lisible par le logiciel qui permet de piloter le charlie robot. Donc, ce format, c'est le format DXF. Donc, je vais dans Fichier, Enregistrer sous, et je choisis ici le type DXF. Je l'enregistre dans un dossier que j'ai créé, ou le dossier qui est indiqué par le professeur. Je ne suis pas obligé de lui redonner un nom, puisque par défaut, il utilise le nom de la pièce que j'ai créée avec SolidWorks. J'enregistre. C'est la fin de cette première vidéo, et vous pouvez voir la suite dans la vidéo suivante. Merci. Merci. Merci.